chers amis chers frères et sœurs dans les seigneurs je vous bénis dans les glorieux nom du seigneur jésus christ notre seigneur et sauveur c'est sûr moukoulou tv dans votre émission le parfum de bonne odeur pour jésus dieu est bon dieu est fidèle et aujourd'hui nous sommes à la cinquième leçon cinquième leçon intitulé au vainqueur j'ai donnerai la manne cachée vous pouvez lire ça dans les livres des révélations ou apocalypse chapitre 2 à partir du 12e verset du 12e au 17e quel nom de dieu soit béni parce que il fait des toits un vainqueur il fait des toits un enfant un enfant de la maison alléluia par sa parole ici on dit ainsi toi aussi tu as des gens attachés à la même manière à la doctrine des nicolaites répand toi donc sinon je viendrai bientôt à toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche que celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises au vainqueur j'ai donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc ça c'est la lettre écrite à l'ange à l'église de père gamme et là bas dieu n'a pas fait comme il l'a fait avec l'église de philadelphie dont il n'avait pas révélé son péché et ici dieu parle de l'immoralité sexuelle même nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de dieu ou bien tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu ça c'est la parole de dieu qui dit dans le chrono et maintenant dieu dit tu es attaché à mon nom tu ne m'as pas régné même dans la persécution qui a fait tuer mon fidèle témoin antipas continuer la lecture tu n'as pas régné mon nom mais sauf que j'ai certaines choses que je fais que je constate que je dois te révéler que je dois te dire que je dois interdire ce sont les oeuvres tu as des gens au milieu de toi parmi toi dans ton club dans ton cercle dans parmi tes amis tu as des gens qui sont attachés aux oeuvres de balan je n'aime pas ça je n'aime pas du tout ce n'est pas moi c'est dieu qui dit tu as aussi des gens chez toi et toi même tu pratiques les oeuvres de nicolaïde alléluia nicolaïde c'est des divins c'est des gens qui s'est donné l'honneur d'être dieu se faire adorer alors dieu dit je suis contre ça répand toi vite sinon je viendrai avec mon épais à double tranchant et je combattrai contre toi pergam ce n'est pas au congo ce n'est pas au botouana ce n'est pas en france ce n'est pas au mexique mais pergam aujourd'hui c'est partout là où se trouvent les hommes et les femmes là où se trouve l'être humain lui la personne l'homme c'est là que dit annonce son évangile sa parole il dit répand toi vite parce que tu y est attaché aux oeuvres de balan tu y est attaché aux oeuvres de nicolaïde c'est juste un exemple peut-être aujourd'hui toi tu es attaché à l'immoralité sexuelle peut-être tu es attaché à la jalousie à la haine tu es attaché à la magie tu es attaché à des choses qui ne glorifient pas l'éternel dieu dit répand toi répand toi vite parce que je reviens vers toi avec une épée à double tranchant et je combattrai contre toi écoute ce que l'esprit dit à l'église maintenant de lui fait une promesse après avoir quitté cette pirogue des méchanceté des jalousie des haines du tribalisme du racisme dieu fait maintenant une révélation une promesse il dit quand tu quittera ces choses le péché l'immoralité aujourd'hui nous voyons partout partout ce n'est pas en l'immoralité sexuelle c'est seulement un tel genre de père de peuple non maintenant c'est partout les gens se marient les hommes se marient entre eux les femmes se marient entre eux c'est devenu la mode à la mode alors dieu est contre ça parce que dieu nous a montré comment faire l'amour dieu nous a montré il a dit allez-y multipliez-vous on ne va pas se multiplier à manger des cacahuètes non il a dit allez-y multipliez-vous mais toi tu laisses ça et tu veux faire l'amour l'homme et l'homme non dieu est contre ça il dit tu ne coucheras pas avec ton frère ton prochain un autre homme comme toi lévitique 18 22 alors dieu dit répand toi vite je reviens vers toi je reviens vite alléluia je reviens comment avec quoi à la main avec l'épée à double tranchant pour casser pour couper pour finir avec toi parce que tu n'étais pas répandue répandue mais si tu te répand qu'est ce que je ferai de toi je te donnerai la manne cachée alléluia l'éternel est bon l'éternel est grand l'éternel est dieu il est dieu comme ça jusqu'à l'infini il dit je vais te donner la manne cachée la manne c'est quoi la manne c'est une nourriture miraculeuse que dieu avait envoyé que dieu avait donné à son peuple juif alléluia à son peuple israélite et dieu veut qu'il te donne veut te donner ça cette nourriture miraculeuse c'est une forme d'abondance c'est une forme de d'apaisement du salut dieu est pour toi un rempart sur un abri sur il veut te voir progresser il veut te voir continuer la vie mais la vie avec jésus la vie avec dieu ce n'est pas une vie trempé dans les sens des autres comme les enfants de jacob non ce n'est pas une vie des crimes et des mensonges ce n'est pas une vie de favoritisme que nous retrouvons aujourd'hui dans la maison de l'éternel ce sont des choses qui ne devraient pas exister mais c'est une vie accompagnée du saint-esprit il nous donne la manne cachée c'est une nourriture qui ne peut pas finir mais pour la voir il faut que tu quittes les œuvres de balan il faut que tu quittes les œuvres de nicolaïde il faut que tu restes dans la maison dans la pensée dans la volonté de dieu c'est votre chaîne chrétienne veillez nous vous prions venez ensemble nous allons adorer faites votre abonnement ici nous parlons des choses divines ici nous parlons des choses des dieux même si ça fait mal même si nous mêmes nous étions des temps nous parlons pour la gloire de dieu abandonne la sorcellerie abandonne le mensonge l'ompidicité la débauche abandonne parce que dieu veut te donner une nourriture qui ne finit pas alléluia Dieu veut te donner une nourriture qui vient d'un eau la manne et il va encore te donner un caillou blanc rappelez vous dans notre enseignement passé Dieu a dit je vais te donner les vêtements blancs ici il dit je vais te donner un caillou blanc sur lequel personne ne saura comprendre ne saura savoir ne saura comprendre les noms qui est écrit là dessus alléluia donc c'est un secret entre toi et dieu c'est une vie entre toi et dieu c'est une bénédiction que dieu te donne alléluia tous ont péché et sont privés de la gloire de l'éternel oui nous avons péché par le regard par le mensonge par la parole par la le comportement par les habitudes nous avons tous péché et dieu nous promet ici quelque chose de bien il dit à celui qui vaincra dieu ne veut pas donner à quelqu'un qui est assis en dessous de l'arbre et il contemple non dieu dit à celui qui va travailler à celui qui va demander à être purifié à être sanctifié à celui qui va sortir du mal vous savez sortir abandonner le péché c'est tout un problème alors dieu dit lorsque tu vas abandonner le mal moi je viendrai pour te bénir tu aimes la bénédiction abandonne d'abord le mal moukoulu tv c'est votre chaîne chrétienne nous sommes là nous annonçons ce que dieu nous donne même si ça fait mal c'est la parole de dieu même si ça nous ouvre les portes des des prisons c'est la parole de dieu alléluia parce que nous avons des gens qui nous appellent ah non il faut pas parler des homosexuels des gays non c'est la parole de dieu nous nous sommes dans un autre monde un monde spirituel là où dieu communique avec son peuple alléluia écrit à l'ange de pergam voici ce que dit celui qui tient l'épais aigu à double tranchant la personne qui apporte cette promesse ce n'est pas quelqu'un qui vient de 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 nulle part non il annonce bien que regarde je viens et je tiens à ma main le paix à double tranchant je peux couper à n'importe quel mouvement je peux couper à n'importe quelle heure je peux achever comme je veux mais il nous ouvre la porte de la répentance Dieu ne veut pas nous laisser dans l'oubli Dieu nous fait d'abord voir comprendre là où nous étions dans l'état où on s'est trouvé Dieu te dit que là où tu étais là c'est un endroit que diable régnait c'est diable qui était ton maître mais tu n'as pas régné à mon nom c'est déjà bien c'est déjà un effort c'est déjà bien parce que tu n'avais pas régné le nom de l'éternel quand bien même tu as vu les autres martyres les autres gens tués un martyr chrétien mais tu as gardé quelque chose que je n'aime pas c'est d'adorer les dieux de Balaam c'est de travailler pour dans les comptes du dieux de Balaam ça je n'aime pas ce n'est pas moi c'est Dieu qui parle alors il dit même toi tu as les œuvres des Nicolaïtes un magicien regarde les gens que tu côtoies regarde ton entourage est-ce qu'il y en a qui sont encore attachés aux œuvres de Balaam oui tu me diras que dans notre pays il n'y a pas les noms de Balaam oui mais il y a quand même les noms des fétichères il y a les mensonges dans les couples et ça casse beaucoup des mariages il y a l'orgueil l'orgueil c'est moi c'est moi c'est moi oui j'ai 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 l'orgueil tue de la même façon que la haine la jalousie la sorcellerie oui tu vas me dire que chez nous il n'y a pas les noms de Balaam ni même de Balak qui étaient venus pour détruire les Israélites mais dans ton quartier dans ta maison dans ton cœur il y a encore les noms des choses que Dieu n'est permet pas Alléluia les choses que Dieu n'accepte pas voilà pourquoi il dit change répands toi demande pardon parce que je veux maintenant agir Alléluia je reviens comme il l'avait dit à l'église des fêtes je reviens comme un voleur mais ici Dieu dit je reviens avec mon épais à double tranchant et je peux couper dans n'importe quelle position pas je coupe Dieu ne veut pas te couper et il dit arrange arrange ta vie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que tu marches avec le Seigneur parce qu'il te promet il te fait des promesses justes et qui vont se réaliser tu veux manger de la main cachée accepte le Seigneur comme ton accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel ainsi Dieu te bénira nous bénissons l'Eternel pour cette présence aujourd'hui que vous avez manifesté encore et nous vous disons à très bientôt dans notre sixième leçon celle-ci c'était la cinquième leçon intitulé à celui qui vaincra je donnerai à manger de la main cachée ciao au revoir au revoir